Bonjour Nelly, merci beaucoup d'être la première personne à accepter cette interview. Bonjour. Donc toi, tu es dans la formation présentielle développeur blockchain, c'est ça ? C'est ça. Comment t'arrives dans cette formation ? Qu'est-ce que t'as fait avant d'arriver dans cette formation ? C'est quoi ton parcours ? Alors en fait, moi je suis déjà développeuse, mettons, du web. J'ai trois ans d'expérience du développement plutôt back-end, mais web. Une école qui s'appelle le Samsung Campus, qui est une école qui dure deux ans, donc un an en alternance. Et après j'ai travaillé deux ans dans des agences web ou des start-up. Ok, donc expérience depuis le développement web. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ah le développement web j'ai envie d'aller au-delà et de passer sur autre chose ? C'était pour avoir un plus dans ma carrière en fait, d'apporter quelque chose de plus dans mon profil. Ok, super. Parce que je suis très curieuse et j'aime bien toucher à tout et la blockchain ça m'intéressait vraiment beaucoup. Ok. Tu saurais dire ce qui t'intéresse précisément dans la blockchain ? Parce que c'est un peu la technologie de l'avenir entre parenthèses et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ok. Enfin c'est comme ça que je le vois en tout cas. J'espère que je n'aurai pas le temps, mais je pense que c'est ça. Tu le penses aussi. Et alors les cours, comment ça se passe ? Comment ça se passe la formation ? Est-ce que ça correspond effectivement à une technologie d'avenir pour toi ? Oui. Pour moi oui. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai appris énormément de choses, ça me plaît beaucoup. Ok. Donc je pense que je ne me suis pas trompée pour l'instant sur mon niveau choix de carrière. Ok, cool. Super. Tu saurais dire dans les cours, ce qui t'a le plus marqué par exemple ? Ce qui me plaît vraiment c'est le code. Donc moi c'est vraiment la partie développement. Quand on a commencé à développer les smart contracts, c'est vraiment ça qui ne m'a pas marqué mais qui m'a le plus plu en tout cas. C'est vraiment l'entrée dans le code pour se dire à tout ça. Ok. Super. Et du coup, est-ce que tu envisages de faire ensuite après la formation, tu sais déjà dans quelle direction tu vas aller ? En développement, enfin me faire engager en tant que développeuse, peut-être Solidity ou enfin... Ok. Pour toi c'est vraiment Solidity qui est au cœur ? C'est ce qui me plaît le plus pour l'instant. Après je n'ai pas tout vu, donc je ne peux pas encore me positionner à 100%, peut-être que je changerais ta vie. Je ne suis pas... Je suis ouverte. Vraiment, c'est pas... Ok, ok. Et alors du coup, si tu avais un message à faire passer, on va dire, à des personnes qui pourraient être intéressées pour te recruter, qu'est-ce que tu pourrais... Vraiment, l'élément qui fait que ça différencie de t'avoir au sein d'une équipe de développement blockchain ? C'est une question difficile. C'est difficile, mais si, j'ai limite. Je pense que j'ai encore des choses à apprendre, c'est sûr, mais justement, par cette nature curieuse, j'essaie vraiment toujours de me surpasser. Et dans ce moment-là, je pense que je suis un plus dans une entreprise et que je vais toujours essayer de comprendre, d'aller plus loin et d'essayer de faire avancer la boîte. Moi, c'est... C'est un peu comme... Ça devient un peu comme ma boîte, en fait, au final. C'est ça qui est bien. C'est que je prends très à cœur mon travail. Ok. On a pu le constater dans la formation, effectivement. Merci. Et si tu avais un conseil à adresser à des personnes qui voudraient rejoindre la formation, ce serait quoi, de ton point de vue maintenant, de bientôt ancienne apprenante ? Peut-être de préparer... Peut-être avoir un niveau de code un petit peu au niveau de JavaScript, bosser un peu le JavaScript avant de commencer l'animation, ça peut être un petit plus. Une obligation, ça peut être un petit plus. C'est surtout, bah, foncer. Allez-y. Ok. Super. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'interview que vous venez de voir. Alors, si vous voulez recruter le profil que vous venez d'aller recevoir ou des profils similaires, vous pouvez aller sur alira.fr slash talent et prendre contact directement avec nous. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la formation, vous pouvez également aller sur alira.fr et vous avez la possibilité de candidater pour la prochaine session sans aucun problème. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview ou une prochaine vidéo de contenu sur la blockchain et le développement blockchain. À plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501